Voix-Off, le podcast qui parle d'orientation en Auvergne-Rhône-Alpes. Bienvenue dans le premier épisode de Voix-Off. Aujourd'hui, nous rencontrons Audrey, Francine, Abdelbir, Nassim et Sacha, tous lycéens en classe préparatoire aux grandes écoles de la voie professionnelle au lycée Ampère à Lyon. Ils nous expliquent pourquoi ils ont choisi cette voie et comment ils sont accompagnés au quotidien. Pourquoi avez-vous choisi cette filière ? J'ai choisi cette filière grâce à ma prof principale qui m'avait parlé de cette nouvelle classe qui ouvrait à Lyon. Pendant la période Parcours Sud, je ne savais pas encore exactement ce que je voulais faire. J'ai décidé par vouloir y aller parce que ça me permettait d'élargir mon champ de vision et de me permettre de prendre le temps à plus de réfléchir à ce que je voulais faire, étant donné que ça ouvre beaucoup de portes. Mon projet à moi, c'était d'aller en BTS et faire commerce international. Mais après mon stage, j'ai appris que ce n'était pas vraiment la filière où je pourrais y aller, où je me sentirais à ma place. Et du coup, je me suis un peu plus intéressée à cette filière de la prépa. La prépa, c'était un bon moyen déjà. Ça me laissait trois ans pour réfléchir. Et aussi la prépa, ce qui est bien, c'est que ça ouvre énormément de voies, plein de métiers. Et moi, je sais que je veux forcément travailler dans le commerce. Et du coup, j'avais beaucoup plus de voies dans le commerce que ce que j'avais en bac pro. Comment avez-vous entendu parler de cette CPGE, voie préparatoire ? Eh bien, je n'en ai pas vraiment entendu parler. En fait, j'ai vu ça sur Internet parce qu'à la fin de ma terminale, je n'avais pas envie de me spécialiser dans un BTS ou dans une filière qui ne me plairait pas beaucoup. Donc, j'ai regardé tous les débouchés qui s'offraient à moi. Et donc, c'est là que j'ai entendu parler pour la première fois d'une prépa ECP. Je connaissais la prépa, mais pour moi, c'était vraiment quelque chose d'inatteignable pour quelqu'un qui sort de bac pro. C'est ma professeure de comptabilité qui m'en a parlé. Et on a eu un entretien avec les élèves de New York dans cette prépa. Et je viens de Madagascar. Et comme j'ai de la famille à Lyon, je me suis renseignée si à Lyon il y en avait. Ma professeure me l'a confirmée. Et donc, je me suis orientée ici. Quel est le quotidien dans cette filière ? La première année, c'est plus une remise à niveau. Vous allez revoir toutes les choses, mais aussi vous allez voir des choses que vous n'avez jamais vues. Par exemple, la culture générale, ce n'est pas forcément du français. On parle d'Emil Zola, on va parler de l'écrivain, mais aussi du contexte historique. C'est vraiment intéressant. On commence à 8h et on termine vers 16h. On a les mêmes cours qu'au lycée, sauf que là, il y a la philo et la culture générale. Il y a aussi le management que je n'avais pas en terminale. Donc, c'est des nouvelles matières, mais c'est intéressant, je trouve. En peu de temps, je trouve qu'on apprend beaucoup sur l'actualité, sur plein de choses. On a des pauses et des temps d'études. Ce qui est bien pour pouvoir réviser les cours avec certains caméras de classe. Et des fois, on reste un peu plus tard pour travailler les maths, par exemple, si certains n'ont pas compris. Et ce qui est bien au prépa, c'est ça, c'est l'entrée de la classe. Les profs sont beaucoup là pour nous, surtout en première année, ils sont là, ils nous chaussent un petit peu. Ils nous guident, ils nous donnent des techniques pour travailler. Un conseil pour les collégiens et collégiennes ? N'hésitez pas à foncer. Si vous êtes motivés, foncez. Il faut se rendre compte que c'est exigeant et que ça demande des sacrifices. Mais si on en est prêt et qu'on est motivés, non, il n'y a pas de grandes difficultés. Ce n'est pas insurmontable. Moi, je trouve que les gens devraient plus se motiver à essayer d'entamer une prépa parce que ça ouvre une équité au niveau du cursus scolaire qu'on n'avait pas avant. Parce que les bacs pro, avant, on était limités à un BTS. Et c'est vrai que maintenant, grâce à ces nouvelles écoles, ces nouvelles prépas qui ouvrent un peu de partout, ça remet une certaine égalité. Donc, maintenant, on a des ambitions, on a des objectifs. Et c'est ce que veulent les entreprises, même aujourd'hui, diversifier leur profil. Il faut se poser une question à long terme. Comment je me vois dans 5 ans, dans 10 ans, dans 3 ans ? Est-ce que je ferais ce que je voudrais faire ? Mais c'est vraiment une question importante parce que ça nous permet déjà de savoir où on peut se diriger. Moi, aujourd'hui, le discours que je fais aujourd'hui, le dialogue qu'on a, ce n'est pas forcément de motiver les jeunes à venir. C'est vraiment d'ouvrir leur esprit en leur disant que vous avez une autre possibilité, à part les BTS. Vous avez aussi cette filière-là. En 3 ans, et après, entre guillemets, être sur une montagne, et pouvoir voir et regarder le parcours que vous avez fait, et voir aussi le paysage que vous avez pu construire. Vous serez fier de vous, content, et vous direz, ah bah voilà, j'ai réussi. Et voilà, ça c'est un parcours qui pourrait être accessible si vous venez en OCP. Très certainement, vous allez rencontrer des difficultés en OCP pendant les 3 ans. Et ça, ça fait partie aussi de la vie, comme je peux supposer. Vous avez aussi rencontré des difficultés en lycée, au collège, en primaire. Et ça, c'est normal, ça fait partie de la vie. Merci à tous, et à bientôt dans un nouvel épisode de Voix Off.